Ce vidéoprojecteur m'a gentiment été envoyé par la marque imprononçable Vivi Bride, Bridge, pour que je puisse directement donner mon avis sur la chaîne Tookie One Tea, voir ce que ça vaut, est-ce que c'est un bon vidéoprojecteur, ce que j'ai pas mal aimé le jour où je l'ai déballé, c'est au niveau du paquet. On va retrouver pas mal de choses à l'intérieur. Déjà, t'auras le vidéoprojecteur, ça c'est clair, bon il a une télécommande qui est plutôt simple et discrète, mais ce qui est bien, ce qui est le plus du Net Plus Ultra pour moi, c'est qu'il y a déjà un écran intégré, et un écran de 100 pouces. L'avantage dans cet écran, c'est qu'il est élastique, c'est-à-dire que tu pourras le tendre contre un mur, il y a tout qui est fourni avec, que ce soit les ficelles ou les clips pour les coller directement au mur, et ça te permettra de le tendre, et donc qui dit le tendre, qui dit pas de... pas de pliures, pas de trucs d'ondulation, voilà, tu pourras avoir un écran vraiment plat, et c'est plutôt pas mal, surtout qu'il fournit ceci, une sacoche. Et voilà. Et oui, on a une sacoche de transport pour tout mettre dedans, parce que bon, on peut dire qu'il pourrait être portatif, même s'il n'est pas prévu pour ça, il est quand même assez conséquent, mais c'est vrai que je trouve l'idée pas mal, en tout cas tout est fourni, c'est vraiment un kit complet, t'achètes ça, t'as ton kit cinéma à la maison. On est sur un gros bébé, je sais pas si t'arrives à t'en rendre compte d'ici, mais bon, ils ont préféré voir gros pour offrir une meilleure qualité, parce qu'on est sur un vidéoprojecteur de 1080 natif, oui, en full HD, de résolution de base, sachant qu'il est compatible 4K bien sûr, et l'argument marketing en fait pour la marque, c'est qu'ils proposent 600 lumens. 600 lumens, c'est quand même une luminosité, normalement qui est censée être confortable, en tout cas en plein jour. Et bien sûr, vous me connaissez, j'ai voulu essayer ça, j'ai été dans la cuisine, bon, c'est vrai qu'on voit le vidéoprojecteur, en tout cas le menu, la luminosité est bonne, c'est vrai qu'on peut regarder directement sur un mur, après c'est sûr qu'on va perdre de la couleur, et ça c'est un peu le défaut de tous les vidéoprojecteurs. Mais revenons sur la bête, parce qu'on est sur un vidéoprojecteur qui a quand même un petit style, la partie avant on est sur un tissu, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un peu un matelas, si tu regardes le profil, et ce qui est plutôt pas mal, ça va être au niveau des connectiques à l'arrière, parce que tu peux brancher directement un PC, c'est plutôt pas mal, le fait de pouvoir brancher deux clés USB ou un disque dur, une clé USB et deux ports HDMI, je trouve quand même que c'est une bonne idée. Après la qualité générale du vidéoprojecteur, bon, on n'est pas sur un truc de dingue, on n'est pas sur du haut de gamme, ça c'est clair, bon, il n'est pas mauvais, il n'est pas mal fini, ça reste correct, même s'il y a quelques petits défauts que je vais t'énoncer. Alors petit défaut principal pour moi à ce tarif là, ça va être la partie du haut. Comme tu peux le voir, ça c'est le focus, le focus manuel, le focus manuel, ça commence à devenir un peu obsolète de nos jours, bon, ça peut être pas mal, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autofocus qui déconne un peu de partout, là au moins, c'est réglé, c'est réglé, il ne bouge pas. Autre petit point qui m'a un peu gêné, c'est à l'arrière, comme je t'ai montré, c'est le trapèze. On est sur un trapèze manuel, mais un trapèze qui n'est pas très, on va dire qu'il est limité, il ne faudra pas trop le pencher, c'est un mini trapèze. Ne serait-ce qu'un zoom numérique pour pouvoir régler l'image et la placer là où on veut, et bien ça vient grandement manquer à ce vidéoprojecteur, et ça, je trouve ça quand même dommage, et c'est quand même bien pratique. Après, à l'intérieur, on est sur un menu brut de pomme, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'Android 9 ou d'Android TV, etc. Alors ça, ça peut être du positif et du négatif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéoprojecteurs avec Android TV, mais c'est tellement pourri qu'on ne l'utilise pas. Bon, au moins, il est là. Là, non, il faudrait que tu branches ta box dessus, directement sur le port HDMI, ou directement une tire TV stick, ou bien sûr, utiliser une clé USB si tu vas regarder des films directement. C'est vrai que c'est quand même très sauvre, très simple, tu auras accès au port USB ou au HDMI. Voilà, aux paramètres, tu pourras régler un petit peu l'image, la luminosité, les contrastes, etc. Un peu comme tout le monde, tu auras plusieurs langues, bien sûr, il y aura le français, tu auras aussi l'audio, etc. Bon, tu n'as rien de folichon, tu peux régler la langue. Voilà, c'est vraiment du standard basique. Le petit plus qu'on peut lui trouver, c'est que vu qu'il a une enceinte à l'intérieur de 10 watts, qui envoie quand même pas mal, et bien tu peux l'utiliser comme enceinte nomade. C'est-à-dire que tu pourras connecter ton smartphone avec le Bluetooth 5.1 du vidéoprojecteur et écouter la musique directement. Personnellement, je n'utiliserai pas cette option, mais au moins, c'est là. Et d'un côté, heureusement que le son est bon. Quand je dis bon, c'est qu'il est correct. C'est vrai que pour le tarif, on a un son correct. Ce n'est pas non plus une enceinte de ouf. Parce que oui, avant de te parler de l'image, c'est peut-être le plus gros défaut que je vais trouver, ça va être le son des ventilos pour refroidir le vidéoprojecteur. Et comme tu as pu l'entendre, moi j'espère, ça souffre quand même pas mal et ça peut être dérangeant. Surtout si tu es près du vidéoprojecteur, bon, c'est presque insupportable. Un petit peu quoi. Vu que l'enceinte à l'intérieur est assez forte, ça va recouvrir le son des ventilos, mais bon, il faudra mettre fort. Voilà, je conseille clairement de l'utiliser avec un casque ou alors de ne pas le poser à côté de ta tête. Pour ce qui est de l'image, bon, comme chez lui, on est sur du 1080p natif. Ça, c'est très bien. Et franchement, ce n'est pas dégueu. Alors bien sûr, tu auras des réglages, comme je l'ai dit, contraste, luminosité, etc. que tu pourras faire. En basse luminosité, en tout cas dans la pénombre, ouais, l'image est bonne. Tu peux regarder au niveau des détails, des couleurs, etc. J'aime bien. Ça manquerait peut-être un petit peu de contraste, de dynamique, mais franchement, c'est une bonne image. Bon, tu pourras aussi jouer à la console dessus, il n'y a aucun problème. Même si c'est sûr, au niveau du défilement, bon, ça ne vaudra pas une télé sans maillarde ou quelque chose comme ça, mais ça fera l'affaire. Et je dois admettre que, bon, j'ai été agréablement surpris par l'image dans la pénombre. C'est vrai que dès qu'on vient allumer les lumières, bon, là, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Certes, il a 600 lumens, ça servira, mais c'est vrai que ce n'est pas confortable à utiliser en pleine lumière. Je conseille clairement de le mettre dans la pénombre, surtout que tu peux mettre un écran super grand, comme tu peux le voir au niveau du vidéoprojecteur. Là, on est sur un écran de 110 pouces, ce qui fait un truc de plus de 2 mètres de diagonale. Mais comme j'en ai parlé aussi tout à l'heure, vu qu'on n'a pas de zoom numérique, etc., de réglage, en fait, de la taille de l'écran, eh bien, tu es obligé de reculer ou d'avancer le vidéoprojecteur pour pouvoir avoir la taille que tu veux. 2 mètres 50 de recul pour avoir un écran de 110 pouces, comme tu viens de le voir en vidéo. Comme tu as pu le comprendre tout le long de cette vidéo, c'est vrai que je suis entre les deux. On peut dire qu'il y a une belle image dans l'obscurité, ça, c'est clair, je n'ai rien à lui reprocher, mais tu as quand même le son des ventilos qui est sacrément agaçant derrière. Le menu est un peu trop simple, c'est vrai que j'aurais aimé avoir de l'Android ou un truc comme ça, une télécommande, on va dire, plus intuitive, avec plus d'options. Je trouve ça vraiment basique. Pareil pour les réglages de l'image, c'est vrai qu'on aurait eu un zoom numérique, un auto-trapèze, un autofocus, enfin bref, ça ne m'aurait pas déplu que je dois l'admettre. Après, si tu recherches juste une bonne image pour pas trop cher et que tu regardes souvent des films la nuit, dans ta chambre, dans l'obscurité, etc., c'est vraiment pour du cinéma, oui, il faudra la faire s'il est assez loin de ton oreille pour le son. Parce que c'est vrai que ça gêne quand même. Quoi qu'il en soit, tu auras souvent des promotions. C'est pour ça que je ne t'ai pas donné de prix fixe. Je t'invite à aller voir dans le lien en description pour voir à quel prix il est au moment où je te parle et si c'est au final plus intéressant de l'acheter maintenant parce qu'il sera beaucoup moins cher et bénéficier d'un vidéoprojecteur avec une bonne image malgré tout. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires aussi. Par rapport à ce que t'as vu, est-ce que tu l'achèterais ou non ? Mets ce petit pouce si tu as aimé la vidéo et puis de t'abonner si t'as pas encore un tout qui m'en tient. Nous on en a fini pour aujourd'hui et puis à la prochaine. Aïe ! Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi ! Sinon tu seras marabouté par les yeux de tout qui m'en tient toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et m'attre ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye !